Au débat avec un troisième thème que nous consacrons au classico espagnol de dimanche. C'est l'événement de ce week-end sur les chaînes Canal Plus Sport. Le Barça qui a 9 points d'avance sur le Real Madrid est-il forcément favori ? C'est en tout cas la question qu'a posée Pablo Mousso Gingoma à deux de nos grandes bouches de Libreville. Je vous propose d'écouter leurs arguments pimentés. Comme au match allé, nous allons sur une victoire. Nous allons vous écraser et ça vous êtes habitué. Vous venez avec la même suffisance qu'on vous connaît. Barcelone n'est ni Alaves ni Toledo, c'est le FC Barcelone. C'est plus qu'un club. Venez, on vous attend. Je t'ai dit Gilles, cette fois-ci ce sera comme un match allé. Je compte sur Militao, Nature, je compte sur Toni Kroos, Modric, je compte sur Camavine. Liverpool a subi le Real. Gilles, comment peux-tu contester la meilleure équipe du monde ? Comment peux-tu contester les assauts de Vinicius, de Benzema ? Penses-tu que ta petite défense pourra arrêter ces mecs ? Non, 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 je ne pense pas, je ne crois pas. Tu me parles de la défense. Laisse-moi juste te rappeler que le Barcelone cette année n'a encaissé que 8 buts, s'il te plaît. Meilleure défense du championnat, deuxième meilleure attaque, certes. Mais les buts, vous êtes habitués et vous allez continuer à encaisser dès ce dimanche. Tiens-toi prêt, on vous attend. Venez, Wenz, venez. Nous sommes les plus forts, les plus forts nous resterons, les plus forts nous serons. Ça, c'est loyal, Marine, et tu le sais, Gilles. Personne, personne ne pourra nous défaire. Ah là là, Wenz, quand je parlais de suffisance. Regarde, on n'est même pas encore à dimanche, que tu ne crois même pas à ce que tu dis. Tu transpires déjà. Tiens. Gilles, si je prends cela, c'est à cause du Barcelone. Parce que je sais que ce sera chaud pour vous, alors j'ai chaud à votre place. Je te montre déjà en avant-vu de ce que va suivre Barcelone. Et c'est pourquoi je suis cette sueur, parce que ça va être chaud pour Barcelone. Dimanche, ce sera un carnage. Et ça, je te le dis, ce sera un véritable carnage. L'Oréal, le Barcé a habitué à cela. Et c'est ça, vous allez manger cela ce week-end. Ce dimanche, vous mangerez cette même sauce. Et on va vous la faire manger. Tu aimes la soupe ? On va vous servir cette soupe-là. Ce n'est pas nous qui allons manger la sauce quand tu me parles. Voilà pour notre séquence, les grandes bouches du continent. Merci à nos deux grands débatteurs de Libreville. C'est à votre tour, messieurs, de vous positionner. Samuel, le Barça est-il forcément favori ? Ça va être un match très difficile. Ils sont très proches, les deux équipes. Mais je pense qu'ils sont favoris parce qu'ils ont une défense tellement solide qu'ils peuvent mal jouer. Ils peuvent résister. On les a vus notamment face à l'Atletico. On les a vus sur certains matchs être en difficulté. Mais ils sont capables, par leurs induléités, d'aller marquer les buts et les fermer à l'adversaire. Parce que le Real est obligé d'aller vers l'avant, de jouer, d'avoir le ballon. Donc ils peuvent faire un match au niveau de l'esthétique pas fantastique. Mais je pense qu'ils sont favoris parce qu'ils ont une défense de fer cette année. Ça va forcément être un classico décisif. La Liga va-t-elle être relancée ou pliée ? C'est un peu la question sous-jacente, mon cher Serge. Oui, totalement. Ça va dépendre de l'attitude ou de l'ambition du Real sur ce match. Et justement, à quel genre de match vous vous attendez ? Est-ce que le Real va se retrouver au Camp Nou avec la volonté d'asphyxier un peu la meilleure défense du championnat ? Déjà, par rapport aux dernières confrontations, je pense qu'ils ont eu une revanche à prendre du côté du Real. Après, moi, pour tout vous dire, je pense que le Barça n'est pas favori. Là, on est sur les images. J'ai eu du match allé et le Real, à l'époque, était dans un toucheur. Comme maintenant. Comme c'est le cas en ce moment. Pas en championnat. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais y venir. C'est que ce qu'ils réalisent en Ligue des champions peut justement les aider à, pourquoi pas, gagner ce match-là, surmonter justement ce classico. C'est vrai que le Barça, en termes de points, ils sont devant. Ils ont 8 points d'avance, il me semble, si je ne me trompe pas. 9 points d'avance. Voilà. Donc, tout va dépendre si le Real, aujourd'hui, se dit, OK, on a encore des chances de rattraper le Barça sur ce match-là. Justement, je pense que c'est là où ils vont faire une erreur, justement. C'est en jouant, justement, en s'ouvrant, en se découvrant un petit peu. Mais par contre, s'ils jouent un match comme ils savent le faire, comme ils l'ont fait face à Liverpool deux fois, pour moi, le Real a plus de certitude que le Barça. Je sais, on va regarder le bilan comparatif des deux équipes cette saison en championnat. Et le seul avantage du Real sur son adversaire, c'est d'avoir marqué 3 buts et plus. Mais le Barça a plus de victoires. Il y en a considéré donc que 8 buts, on l'a rappelé. Et c'est difficile, vu ces chiffres, de ne pas donner quand même l'avantage au Barça et qui, en plus, va jouer quand même devant son public du Camp Nou. Oui, mais malgré tout ce que vous m'annoncez, j'ai toujours du mal à détacher un favori dans ce genre de rencontre-là. C'est un classico, c'est très particulier pour ces deux clubs-là. Même si le Barça a gagné les deux derniers classico en Super Coupe et en Coupe du Roi ? Justement, je pense que si vous êtes du côté merengué, vous ne pouvez pas en faire un troisième non plus. Donc, c'est pareil. Non, c'est des matchs très particuliers. Historiques, pour tous les supporters, pour les joueurs aussi. Donc, ils abordent ces matchs-là différemment. Il y a une saison qui est énorme du côté des hommes de Xavi. Donc, en Liga, ils seront effectivement à domicile. Il y a une possibilité, effectivement, de plier la Liga. Mais en tout cas, c'est même plus une option. S'ils gagnent là, c'est un match. En plus d'être le classique, en plus d'affronter le rival historique, si vous gagnez, bon, il y a 90% de chances que vous êtes champion, entre guillemets. Donc, ils vont l'aborder différemment. Mais aussi, pour le suspense, pour ce qui est le Real, je pense que pour les compétiteurs aussi qu'ils sont, on rappelle, ils viennent de sortir quand même Liverpool en Ligue des Champions. C'est une équipe toujours à prendre au sérieux, ce Real Madrid. Donc, certes, ils sont décrochés, mais ils ont ce supplément d'âme. Ils ont ce truc en plus qui font que je ne peux pas vous dire que le Barça est favori. C'est un match qui va se jouer, effectivement, donc non pas sur l'expérience, parce que des deux côtés, il y en a. Mais sur, je ne sais pas, la forme du moment, sur la forme d'un Benzema. En force, pareil, je les vois dans votre dos. Donc, c'est deux buteurs exceptionnels. Mais ça reste un match très particulier. Et sincèrement, moi, je ne vois pas d'équipe se détacher, même si, en championnat, le Barça est devant. Flavien Bori, on sait que le Barça et le Real sont deux des clubs les plus suivis au monde, et notamment en Afrique. Est-ce que vous êtes submergé par les messages de nos abonnés ? Oui, tout à fait. Pour le moment, ce sont les Barcelonais qui ont un petit avantage. Même si Kelly Aboubakar connaît, sort l'éternelle phrase, on lui dit toujours un classico, c'est spécial, pas de dynamique qui compte, pas de rang qui compte, le fait d'être à domicile non plus, c'est juste le fait de jouer avec l'envie, le désir de faire mal à son rival. Donc, pour moi, aucun favori. Ismoleï, petit, qui est guinéen, lui, il se veut pragmatique. Oui, le Barça est favori, ils ont été bons, même sans Lewandowski. Ils ont gagné face au Real. Dimanche, ils seront tous là, sauf Dembélé, donc ça va le faire. Et enfin, Thauvin. Hier, Ivoire, rien comme son nom l'indique, s'enjaille. Oui, le Barça est favori pour remporter le classico dimanche. Il y aura un sacré écart de but face au Madrilen. Ils vont prendre provisoirement 12 points d'avance. Je mise également sur un grand match de Gavi. Au-delà des chiffres, Xavier, quelle est l'équipe qui vous fait la plus forte impression ? Est-ce le Barça intraitable en Ligue 1 ou le Real qui a encore prouvé cette semaine en Ligue des Champions face à Liverpool qu'il savait être au rendez-vous des grands événements ? Vous avez donné un élément dont on n'a pas parlé encore ici. C'est que le Real, lui, il a joué un match de Ligue des Champions cette semaine. Alors que le Barça, il a eu toute la semaine pour préparer ce rendez-vous. Donc le Barça aura plus de fraîcheur et ça va être important pour eux parce que si on rappelle la dernière confrontation qui était en coupe, cette dernière confrontation à Madrid, le Barça, ils sont submergés, mais ils gagnent 1-0 contre le cours du jeu. Donc je pense que le Real, ils vont venir au Camp Nou, mais pas pour se faire piéger une nouvelle fois. Donc on risque d'avoir un peu un non-match parce que quel est l'objectif des autres ? Le Barça, l'objectif, c'est de ne pas perdre pour garder la tête du championnat et comme ça être sûr d'être champion. Le Real, c'est quoi l'objectif maintenant ? C'est de gagner le match retour en coupe. Ce n'est pas de les ramener à 6 points ? Quel intérêt ? Ils ne seront pas champions en revenant à 6 points. Bien sûr que s'ils peuvent gagner, ils vont le faire. Mais c'est quoi l'objectif ? C'est d'aller gagner le match de coupe pour finir la saison, à défaut d'avoir le championnat, avec peut-être la Ligue des Champions, qui reste leur objectif numéro 1, bien sûr, et peut-être la coupe. Ils ne sont jamais dirigeants du Real. Mais non, mais tu vas faire quoi ? Tu vas lâcher toutes tes forces dans la bataille pour à l'arrivée faire un match nul et qu'il ne changera rien au championnat ? Non, mais c'est-à-dire qu'ils vont dire, l'objectif va dire à ses joueurs, bon, jouez à 70% ? Non, parce que tu dis, non, ils vont tout donner pour gagner ce match. Est-ce que c'est possible ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr. Les gars, ils viennent de jouer contre New York Pool. C'est l'objectif coach ou le mec qui sort à Allende à la 60e. Il demande à ses joueurs, il met l'équipe B dans un classico. Tu penses aux supporters un peu ? Est-ce que tu penses à nous ? Lors du classico, on va regarder l'équipe B du Real. Xavier nous prédit un match serré. Ça va être un match serré. Xavier a prédit, ce n'est pas la peine de regarder. Ce sera une boucherie, pas d'occasion. Et deux équipes vont se regarder. Xavier, il a raison d'y croire. 0-0. On a l'habitude d'enchaîner les matchs tous les trois jours. Après le résultat qu'ils viennent de faire contre Liverpool. Mais là, ils ont fait un gros match contre Liverpool. Ils ont fait un gros match. Et pendant ce temps, le Barça, ils se sont reposés. Et d'ailleurs, on a suivi l'interview d'après-match de Karim Benzema, qui a dit, voilà, ils sont à 9 points. Mais notre objectif, c'est quand même d'enchaîner des matchs et de les ramener à 6 points parce qu'on n'a pas encore abdiqué. Oui, il ne va pas dire le contraire. Mais moi, je peux dire le contraire. Les joueurs sont des compétiteurs. Je pense qu'ils vont le jouer jusqu'au bout. Moi, je pense que ça dépend du Barça. Parce que si le Barça a se péché d'orgueil de vouloir gagner et de vouloir faire une démonstration face au Real, ils peuvent être piégés. Parce qu'ils ont un style sur la durée. Je ne sais pas si vous avez vu leur dernier match. Ce n'est pas toujours hyper spectaculaire. Mais c'est une vraie équipe. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble quand ils défendent. Ils se battent sur... Mais c'est vrai qu'on n'a plus cette attaque euphorique qu'on avait en début des saison. Là, ils sont sur les deux des matchs. D'autant plus que Dembélé est blessé. Oui, Dembélé. Dembélé, c'était l'homme qui... C'est Vendowski qu'on va laissant. Oui, Rafinha, c'est lui qui porte un peu la taille. Il faut rappeler qu'au match allé, ils vont gagner à Madrid. Ils finissent le match avec Gavi avant-centre. Ils n'avaient plus d'attaquants. Donc, je pense que... Comment ? Je vais partout. Oui, d'accord. Mais bon, ce Barça-là est un Barça qui n'a pas beaucoup d'assurance encore. Il est en recherche. Il en a besoin. Et donc, avantage à Madrid, d'abord. La victoire à Bilbao, la victoire à Bilbao, franchement, c'est un coup de bol. Là, dimanche soir, il gagne un coup de bol. Il y a eu un poteau, il y a eu une transversale, il y a eu un but transfusé par là-bas. Franchement, c'est un coup de bol. Donc, pour le moment, ce qu'ils veulent, c'est garder la première place. Et pourquoi le Real n'est pas favori ? Parce qu'eux, ils ont joué un grand match de Ligue des Champions et que l'argument de la flécheur. Moi, je précise quand même, Xavier est là parce que c'est un coup de bol. C'était qui qui devait être popularisé ? Non, mais après, ce Barça-là, c'est vrai qu'on n'est plus sur le Barça, effectivement, Tiki Taka. Il y a une identité, surtout de l'intensité, insufflée par Gavi, justement, qui, justement, lui, dans le même terrain, il multiplie les courses, il fait les efforts, il ne réchigne pas à l'effort. Dans le combat, toujours. C'est, voilà, exactement, c'est un des blogs, c'est un peu plus dans le combat qu'on a pu voir sur les années précédentes, avec parfois un peu moins de talent, justement, quand il n'y a pas de Dembélé, voire Pedri. Mais, moi, je pense que le Real, malgré tout, a des arguments pour aller... Moi, je pense aussi, c'est le Real. Moi, je reste persuadé que le Real a plus de certitude. Défensivement, c'est costaud. Riediger, Militao, on a encore vu. Alors, je ne sais pas qui vont jouer. Ils ont pris des champions en championnat. On est en championnat. Mais là, on parle de la forme du moment. Mais la force que peut donner une victoire comme ils l'ont fait face à Liverpool sur les deux matchs, mais ça transcende un groupe, ça transforme une équipe. Et là, ils sortent d'une victoire quand même qui est quand même... Tout en maîtrise. Tout en maîtrise. Et ce n'était pas un match très difficile physiquement. Ce n'était pas éprouvant non plus physiquement face à Liverpool. Alors, il y a eu de temps en temps Salah qui a fait 2-3 actions, mais ce n'était pas très non plus. Ce n'est pas le match incroyable. Dans l'ancien footballeur, tu as dit qu'on peut jouer deux matchs en une semaine. Xavier, les stats. Combien de fois le Real a perdu justement ? Soyons précis. Flavio Bauri, on revient vous voir pour le verdict. Qu'en pensent nos abonnés ? Les abonnés sont têtus. Ils voient le Barça gagner 57% de oui contre 43 de non. Et regardez le rendez-vous de ce dimanche à 20h GMT pour le coup d'envoi à des jeux classico à Espagnol. Les matchs n'étaient pas manqués sur Canin Plus pour 5. Malik Traoré sera là pour ce grand match dimanche 20h GMT.